Il reste 10 minutes dans ses chronos 8 hours, sauf Mettez, première épreuve de la VFN Cup Powered by Yankouk et la numéro 2 DRM Autographe file vers la victoire. Pour Amory Richard, Gilles Smith et Stéphane Lemrey, il ne reste que quelques tours pour conclure une affaire rondement menée. La veille, la numéro 2 avait déjà signé la pole position grâce à Amory Richard et le français avait conservé l'avantage pratiquement 8 heures plus tôt lors d'un départ regroupant pas moins de 46 VFN Cup. Durant toute la course, la bagarre a été intense et on a eu la confirmation de ce que l'on pressentait. La lutte pour la victoire sera plus ouverte que jamais cette année dans la VFN Cup Powered by Yankouk. Mais le trio Smith, Lemrey, Richard a su faire preuve de régularité et de fiabilité pour conserver une dizaine de secondes d'avance sur la concurrence. Tout roule. Il reste 3 minutes quand tout à coup l'impossible se produit. La numéro 2 s'arrête à l'entrée de la pitlane à cause d'une panne d'essence. Elle repartira mais pour terminer finalement 5ème. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En embuscade, la numéro 44, Jack Motors 1 de Laurent Jaspers, Mickaël Lenders et Hubert Bautier hérite donc de la première victoire de cette saison 2019. Le fruit d'une course parfaitement menée pour l'église champion de 2018. Il faut un peu de chance dans la course mais on a continué à pousser toute la journée. Je crois qu'on a poussé à 3 et on se maintenait tous les 3. On a mis la pression à la pression. J'avais eu un relais avec Gilles qui était assez chaud aussi. Et on a continué donc très content. Si le trio de la numéro 44, Jack Motors 1 s'est imposé, c'est aussi parce que tant l'équipe que les pilotes ont réalisé un parcours sans faute. Ce ne fut pas le cas de certains des autres favoris. Championne en titre, la formation Socardane by Milan engageait trois équipages visant la victoire. Mais la 289 de Kevin Balthazar, Romain De Geer et Matteo Raspatelli s'est arrêté dès le tour de formation. A cause d'un problème de capteur, ce fut le début d'une longue série noire. Revenu de la 15e à la première place lors du premier relais de 40 minutes, Kevin Capras et ses équipiers Tom Ransone et Giovannis Camardi étaient tout d'abord impliqués dans une touchette avant de voir le moteur de la numéro 149 rendre là. Quant à la 280 de Lorenzo Doniacuo, Christophe Nivarley et Benjamin Cavers, elle a aussi accumulé les ennuis avec un bris de cardan tout d'abord, puis un violent accrochage avec la 777 de l'équipe Allure. Bref, un week-end à oublier. Avant cet accrochage avec la 280, la 777 de Guillaume Mondron, Emile De Driver et Simon Tourneur revendiquaient une place en top 5. La voiture de l'équipe Allure terminera finalement 14e. L'autre voiture de l'équipe liégeoise visait quant à elle la victoire. Mais la 277 de Cédric Bollon, Gilles Debrue et Sébastien Closquens a perdu gros après avoir écopé d'un tour de pénalité pour un dépassement sous le drapeau. On a dû revenir de loin et on a été un tout petit peu aidé par une safety, mais malheureusement, il n'y avait pas eu plus que ça. Donc voilà, on a dû cravacher pour revenir aux avant-postes. La voiture triple championne de la VF1 Cup profite en effet des événements de la fin de course pour terminer deuxième et marquer des points importants pour le championnat. En plus de la victoire de la 44, l'équipe Jack Motors pouvait fêter un deuxième podium avec la troisième place finale de la 269 de Stéphane Perrin, Mathieu Le Tri et Sébastien Incardona. Voilà un autre équipage qu'il faudra tenir à l'œil cette année. Très belle prestation aussi de la 426 à Com Racing 3. Martin Le Gureton a pointé en tête en début de course et avec Pierre et Gilles Piron, ils ont terminé au quatrième. Il fallait aussi suivre les courses dans la course sur le circuit Jules Tachny dans le classement fun, c'est-à-dire les équipages n'ayant pas de pilotes top gun. Il n'y avait au final que 5 secondes entre les vainqueurs et leurs secondes. Et malgré une pénalité en début de course pour s'être présentée trop tard sur la grille de départ, c'est la numéro 415, Club Sport Racing de Jan Huygens, Chris Coles et Marnik Batrein qui s'est imposé en terminant sixième général juste devant les très jeunes Nigel Vraren, Arthur Dodreiber et Paul Teisgun sur la numéro 65 de Leader Racing. Deuxième donc du classement fun et septième général, voilà des jeunes à suivre. Belle bagarre aussi dans le classement pur, les pilotes qui l'ont fait la VFN Cup comme expérience. Huitième du général, la 278 à Com Racing 1 de Manunava, David Doutrepont, Kim Obanim et Anthony Rosa s'est montré la meilleure de ce classement, elle a devancé la voiture sœur, la 255 du DZ Racing Bayacom. Les champions 2018, Amin Zegwani, Sébastien Dorkel et Jean-Luc Vendormal rejoints par Aki Moissini, neuvième du classement général, deuxièmement plus. On a encore la présence dans le top 15 du général de la 281 ACM Cash Converter d'Arnaud Quédé, Benoît Arnaudet et Sébastien Morel qui complétaient le podium pur et la victoire en niveau 2 de la 254SGRT.be de Simon Lerquin, Raphaël Makosinski, Florian Butz et Marvin Herrmann. Pour sa deuxième épreuve de la saison, la VFN Cup Power de Bayan Coupe découvrira un nouveau terrain de jeu, ce sera Manicourt dans la Nièvre du 19 et 20 avril.